Excel, quelques autres fonctions, la fonction SommeProd. Pour illustrer l'utilisation de cette fonction, je vais prendre un PVNote. Nous allons donc avoir des étudiants avec un certain nombre de matières et des coefficients qui vont pondérer le poids de ces matières. Première chose à faire, c'est déjà calculer la somme des coefficients pour simplifier les calculs. Là, je vais faire égale somme, ouvrez la parenthèse, des trois coefficients, ce qui me donne un coefficient de 6. Si je voulais calculer la moyenne de l'ENA, il faudrait que je fasse égale E7 fois E6 plus E7 fois E6 plus ça fois ça, plus ça fois ça. Mais, comme les coefficients devront toujours rester au même endroit, et bien entendu je vais pouvoir tirer la poignée de recopie, le E6 devra être mis avec des dollars. Le F6 également et le G6 aussi. Une fois que j'ai fait cela, ça va me donner le nombre de points de l'étudiant. Donc, je vais mettre tout ça entre parenthèses. Et il va falloir diviser par la moyenne, par la somme des coefficients, que je vais aussi figer. Voilà, donc c'est faisable avec trois matières. Imaginez la difficulté que cela provoque si on n'avait pas trois matières, mais qu'il y en avait 15. Ce qui est souvent le cas lorsqu'on calcule vos moyennes dans un semestre. Donc là, ça marche très bien. Le problème est donc ici. C'est-à-dire que faire ça sur 15 matières différentes, c'est horrible. On peut simplifier ce calcul en faisant une somme de produits. C'est-à-dire que 9 fois 1 plus 18 fois 3 plus 10 fois 2, ce sont des produits que l'on additionne. C'est pour ça qu'on appelle ça une somme de produits. Donc en fait, pour simplifier cette partie-là, on aurait pu simplement faire égal somme prod. Ouvrez la parenthèse. J'indique la ligne des coefficients que je fige. Point virgule. La ligne des notes de l'ENA que je ne fige pas, puisque quand je vais tirer la pointe de recopie, il faudra que ce soit la ligne des notes de l'ENA, puis de l'ENA, etc. Et c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste deux sélections à faire. Et après, il y a une somme de produits de ces deux lignes que l'on va multiplier les unes par les autres. On obtient, bien entendu, exactement les mêmes moyennes. Donc la fonction somme prod permet de faire une somme des produits. 9 fois 1, plus 18 fois 3, plus 10 fois 2. 5 fois 1, plus 18 fois 3, plus 10 fois 3, plus 10 fois 4, plus 11, plus 11. – Sous-titrage FR 2021